assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour à toutes et à tous mes très chers amis le 703 2019 by bhr votre philosophe alors j'ai mis la chemise à bhl sauf que celle là eh bien c'est la mienne je voulais revenir avec vous sur quelque chose de très très important sur une réflexion soudaine une réflexion certaine bien entendu et quelque chose qui me questionner depuis un certain temps alors vous savez pour un individu pour qui l'avance dans la vie pour qu'il sache où il doit aller forcément il doit savoir d'où il vient donc sa provenance très très important pour l'équilibre psychologique et pour la construction personnelle si vous voulez et bien dans notre histoire dans l'histoire de notre pays nous devons aussi savoir d'où vient notre pays d'où vient cette démocratie alors je me présente comme agent de réinformation si vous voulez pour essayer de comprendre un peu mieux ou plus les choses alors pour reprendre le l'explication de du point de départ au point d'arrivée eh bien si je dois me rendre quelque part il faut que je sache d'où je pars ça me paraît totalement logique voyez c'est comme si vous tapez sur 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 google maps là dire un endroit où vous voulez aller vous devez pas mettre un endroit pour un endroit où vous voulez aller vous devez vous devez mettre l'endroit d'où vous partez tout à fait normal sinon et bien on se perd bien la fois j'ai parcouru un peu quelques pages de monsieur salim laïbi la faillite du monde moderne un travail remarquable dommage à ceux qui à ceux qui l'ont déjà ou qui ou qui l'achèteront dommage que les caractères sont un peu petit mais ma foi vraiment un superbe livre que je conseille à à tous les libres penseurs et au nouveau philosophe bien sûr comme moi comme vous aussi certains d'entre vous alors j'ai posté une vidéo sur le 2.0 une vidéo sur l'escroquerie du chômage sur l'escroquerie du chômage et ma foi où le monsieur je me souviens plus de son nom et bien nous fait comprendre que tout ça en fait n'est que machination n'est que manipulation et là vous comprenez pourquoi eh bien nos gouvernants ont été faire des guerres alors je vais parler de la côte d'ivoire par exemple c'était si vous voulez un peu une pierre deux coups voyez un peu là la stratégie de de ses fins ses fins ses fins stratèges pour le coup alors je m'explique donc mettre la main d'abord diviser une population la première des choses donc faire basculer un peu un pays voir un continent bien sûr voir un continent en même temps créer un appel crée un appel de de main d'oeuvre il faut appeler un chat un chat mais chaud pas maïs saut vous comprenez donc ce monsieur revient aussi sur le revenu universel et j'en avais déjà discuté avec un ami et je lui avais dit d'après quelques recherches que j'avais pu faire que en vérité quelques recherches quelques lectures que en vérité il pourrait donner 1500 euros à tout le monde sans aucun problème et là et la société fonctionnerait toujours toujours aussi bien mais le truc c'est que ils ont besoin d'esclaves mes amis vous comprenez quand j'entends les gens oui je veux mon cdi alors quand le patron il arrive quant à ton cdi il vient avec la bouteille de chambonis ouais c'est le cdi ouais on va fêter ça ouais super 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 alors je vais pas vous critiquer vous qui travaillez bien sûr moi je travaille mais d'une autre façon d'une autre manière c'est une décision personnelle mais avant de comprendre tout ça avant d'avoir cette réflexion et de tenir cette position bien sûr que j'ai mangé des pierres et que j'ai bien galéré et que j'ai perdu du temps et que ma foi la vie continue alors souvenez-vous ceux qui se souviennent de la vidéo quand mamadou devient manuel je crois mamadou j'aurais pu prendre un autre nom un autre nom de gens qui viennent d'ailleurs bien sûr mais surtout d'afrique parce que la manipulation elle est belle et bien là surtout sur le continent africain pourquoi parce que ces gens ont besoin d'envoyer de l'argent chez eux alors dans les années 70 80 et bien chef de chantier était christophe pascal jean pierre et puis la la main d'oeuvre et bien c'était manuel c'était voilà pas c'était à présent les choses ont changé et je vous avais dit dans cette vidéo regardez un peu les chantiers qu'il ya autour de chez nous pour ceux qui habitent à paris d'ailleurs nous sommes en train ils sont je participe pas à la construction du grand paris heureusement mais ils sont en train de faire des travaux un peu partout et bien observer celui qui porte celui qui casse celui qui fait ma foi les tâches les plus dures et bien c'est plus manuel non 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 manuel est devenu le patron de mamadou donc vous voyez le nouvel ordre mondial si vous voulez c'est ma foi un peu ce concept là alors c'est toujours intéressant de de mettre à plat ses réflexions de mettre à plat son travail et de partager avec vous le travail de mes réflexions pour pour aussi vous vous informer quelque part sur cette manipulation des chiffres du chômage et bien sûr sur et bien sur l'esclavage on va pas dire l'esclavage moderne parce que cela existe depuis très 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 longtemps et j'étais revenu aussi sur un détail qui me semble important qui était le regroupement familial donc à l'époque qu'ils ont fait les hommes pouvaient faire venir leurs femmes ma foi c'était pas pour leur rendre service c'était parce qu'ils savaient que leur femme demain allait se mettre au travail alors bien sûr il faut aussi créer des besoins c'est un peu un appel d'offres si vous voulez créer des besoins à la femme la femme de son permis la femme sa voiture bientôt la femme va avoir sa maison l'homme sa maison et les enfants vont avoir une maison à côté vous voyez le truc vraiment on est dans une société alors c'est pas une société parce que en vérité c'est c'est le monde qui est en train de se faire manger si vous voulez par quelque part par l'entité sioniste alors je vais m'expliquer pour pas qu'il y ait de mauvaise compréhension bien sûr à ne pas mélanger avec juif et sioniste et un projet sioniste n'est pas un projet ma foi religieux la différence avec une loi antisémite et la loi antisémite et la loi antisioniste et c'est là où vous comprenez que notre pays est bel et bien infiltré par cette communauté qui se pense toute puissante revenons à nos mériès alors ce monsieur explique bien cette manipulation sur les chiffres du chômage et que ma foi l'école est bien aussi un agent du système bien sûr quand on appelle des écoles saint-exupéry alors qu'on sait que le mec était un gros colon en vérité et bien on comprend quand même que on va dans un endroit on a donné le nom à un endroit de savoir un homme qui était totalement pour la colonisation quoi comprenez donc déjà il y a un paradoxe total dont 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 l'être ensemble dans le savoir vivre ensemble comme dirait l'autre dans nous sommes vraiment dans une une période ma foi critique mais une période qui est très intéressante parce que c'est c'est maintenant que nous devons stopper c'est maintenant que nous devons stopper si vous voulez cette intrusion une intrusion étrangère étrangère pourquoi parce que cette communauté qui se pense toute puissante a bien confirmé que et bien dans un avenir ou dans le futur et bien ils auront des esclaves et bien oui 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 c'est déjà quelque part c'est c'est déjà le cas quelque part c'est déjà le cas donc vous êtes bien moi je ne mets pas dedans parce que je suis marginal donc je ne mets pas dedans donc vous êtes bien ceux qui le savent ceux qui ne le savent pas et bien maintenant vous le savez vous êtes bien esclaves de ces gens là sans parler du crédit sans parler de la consommation à outrance et bien sûr moi si je me sers d'un téléphone c'est simplement pour informer et c'est pas pour flamber ou pour me la raconter il faut vraiment il faut vraiment prendre conscience de la situation et ma foi se rende compte que nous sommes là je me mets dans cette histoire parce que je suis français nous sommes dans une manipulation certaine qui nous conduira bien sûr au chaos total ce que prédisent d'ailleurs les grands raves juifs alors trêve de présenterie point à la ligne majuscule hop BFMVC alors pourquoi BFMVC et cette histoire de du jeune du jeune et de son couteau en céramique et de la fausse ceinture d'explosif j'espère que vous avez bien compris que cette histoire en fait est je vais pas dire montée de toutes pièces je vais pas aller jusque là pourtant je pourrais le dire entièrement mais j'ai pas envie que vous pensiez que je suis dans les thèses complotistes ou bien que je fabule non 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 il n'y a pas de fabulation c'est que il y a les gens qui sont en Syrie il y a des gens qui sont en Syrie et on sait pas quoi faire avec eux c'est grave quand même qu'ils sont français et hier j'ai écouté un député du lot sur BFMVC alors vous savez moi je regarde pas du tout mais quand je suis en déplacement je décortique un peu l'info et je regarde un peu ce qui se passe à travers le monde et surtout sur les chaînes RTL alors il y avait un député du lot qui disait et d'ailleurs je me suis posé la question et mon ami aussi on s'est posé la question mais pourquoi lui était sur le plateau pourquoi un député du lot et Garonne est sur le plateau de BFMVC pour parler des histoires du retour des djihadistes c'est quand même étrange quand même qu'est-ce qu'il foutait là ? un député c'est pas un ministre c'est pas le spécialiste en la spécialité d'ailleurs ils ont pas ramené le spécialiste de la céramique juste pour rigoler un peu si vous voulez parce que c'est pas marrant en vérité et ce député du lot et bien lui disait oui oui bah non non ils doivent rester là-bas même s'ils sont condamnés à mort oui ils sont tapés totalement quoi et la femme qui était sa contradictrice vous disait mais alors vous êtes pour la peine de mort monsieur et là je dis à mon ami ça sent le spectacle tout ça on dirait vraiment une pièce de théâtre et on dirait que tout le monde est dans son rôle et en fait je ne me trompe pas j'en suis persuadé tout le monde est dans son rôle nous sommes sur BFMVC nous sommes sur la chaîne à patrie d'haï juifs israéliens pour le coup juifs israéliens très très important ce détail et vous pensez que tout ne serait que le fruit du hasard non 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 alors la vidéo d'hier je vous disais est ce qu'on va entendre la famille de la jeune femme et la famille du jeune homme alors je vous pose la question est ce que vous avez entendu parler témoigner la famille de la jeune femme qui a été tuée parait-il ou la famille du jeune homme alors pour moi vous savez si le jeune homme la jeune femme a été tuée et l'homme blessé parait-il et bien oui c'est des sacrifices vous comprenez c'est réellement du sacrifice vraiment et sacrifier pourquoi pour la cause pour leur cause vous comprenez bien sûr bien sûr donc tuer tuer des gens d'ailleurs pour Mohamed Merah que Dieu est son âme Salim Lahibi en parle très très bien et nous démontre que bien sûr bien sûr bien sûr c'est un pur complot c'est une machination c'est quelque chose qui est quasiment impossible et pour ceux qui connaissent pour vous parents qui avez des enfants quand vous allez à l'école chercher votre enfant et bien je vais revenir sur ce détail puisque c'est important il faut comprendre quand même les choses et pas penser que les gens sont dans le complot parce que ils ont rien à faire non non il faut il faut mettre un mot sur le mal quand vous allez à l'école et bien vous sonnez oui c'est qui oui parent d'élèves hop il vous ouvre la porte oui tac hop il est surveillant et à la loge ta 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 mais pour vous pour ceux qui connaissent les instituts juifs moi je déconne et parce qu'il y en a un près de chez moi donc pour ceux qui connaissent est ce que vous pensez que le petit le petit mohamed merah que dieu et son âme aurait pu sonner donc oui allo oui chabat shalom oui d'accord oui oui c'est moi oui qui moi oui c'est pas très déraillé ouais je t'ouvre la porte au état et rente et puissant il sort un flingue et puis il allume des enfants des enfants d'ailleurs que eh bien on était enterrés en israël et que personne n'a vu les corps vous comprenez et là il faut repenser à manu le malin manu qui fait le malin avec la main de la griffitude qui lui lâche pas la main en haut en bas en haut en bas et lui dépité par là si vous voulez par là la force de la force le côté obscur de la force vous comprenez j'espère avoir été assez juste avec assez de d'analyse juste d'analyse oui j'essaye d'apporter j'essaye d'apporter de mon analyse et bien sûr que j'essaye juste dans mon analyse sinon je ne vois pas pourquoi je ferai des vidéos de réinformation je voulais revenir aussi sur la vidéo que j'ai fait hier en lisant le texte sur la libye et où j'ai fait une erreur donc la france est partie en libye avec l'accord des nations unies donc c'est ça sous couvert j'ai dit sans l'accord donc non avec l'accord des nations unies donc c'est là où vous comprenez que les nations unies l'onu c'est toutes ces conneries là c'est la même racaille comme bernard henry racaille est votre philosophe à plus dans l'autobus c'était pas idéal chien votre philosophe ciao à plus dans l'autobus c'est la même racaille